Les minimes garçons à présent avec Rousseau-Louison, tout à l'extérieur de la piste, vainqueur de la première manche de Coupe de France à Sarian, qui se retrouve en première place de Carquefou, deuxième à la Coupe de France. Effectivement, un pilote prometteur, Louison Rousseau, de très très beaux résultats. Donc c'est bien la catégorie des minimes, une catégorie avec beaucoup de monde à des huitièmes de finale aujourd'hui. Changement de catégorie, les minimes en piste avec la race numéro 6. Une chute assez impressionnante de Louison Rousseau qui, en faisant le saut triple, a mal ratterri et du coup, chute qui entraîne avec lui plusieurs pilotes. Allez, on va regarder comment ça va se décanter dans cette race numéro 6. C'est les pilotes qui ont chuté. C'est-à-dire qu'il y a Paul et le 35, Plézou-Louis, vieux-et-mix-ferlois qui est en 3e position. Malheureusement, un candidat restaté là-bas pour cette 12e manche. Et notamment, il y avait eu une chute dans la chute Chaillot-Samuel de La Roche-sur-Yon qui était tombé, mais courageusement, il a repris position de Samadine. Il se dirige bien sûr vers la ligne d'arrivée. Allez, on voit des pilotes qui sont en train de se relever. On va regarder si Louison se relève également. Voilà, tous les pilotes sont debout et nous devrions les retrouver sur la 3e manche. Il y a des pistes où les places sont plus ou moins importantes, mais ici, l'intérieur sera important, sachant que le 1er virage est assez compliqué à prendre, notamment à plusieurs. Et donc, on aura, je pense, le droit à du spectacle dans ce 1er virage puisque c'est un virage assez serré, ouvert, mais à la fois serré. Alors qu'on a une très grosse bagarre. Et là, on voit Marco Radhaeli tout à l'intérieur avec son casque jaune, fluo, le pilote italien sur qui on peut compter pour la victoire. Mais cette fois-ci, ce n'est pas lui qui prend le all-shot et c'est un pilote français. C'est Carlie Matisse de Oudny, BMX Club, qui, je crois, est en 1ère position. Et non, c'est Rousseau Louison de Carquefou, BMX Club, avec sa plaque 19R, qui est en 1ère position. Marco Radhaeli est à la 2e place. Et on retrouve Carlie Matisse d'Oudny, BMX Club, en 2e position. Grosse bataille pour la 1ère place entre les deux pilotes. Et c'est, je crois, Marco Radhaeli qui va finalement prendre la place Calife. On n'a pas identifié les pilotes. Et là, on retrouve un pilote franc-comptois, Jules Cocard, de l'EC Baume-Les-Dames, à la grille numéro 2 avec son numéro 44C. Un pilote très, très physique, très impressionnant en 1ère ligne et qu'il a pris l'avantage tout de suite avec son Mandraker jaune. Et on retrouve en 2e position, c'est Rousseau Louison de Carquefou, BMX Club, avec son maillot vert. Et donc, il est en 2e position. On retrouve le cardinal Bastien, qui s'est fait un peu enfermer, 1ère ligne, des clés sous bois, en 4e place. Et on a un pilote tout équipé de Fly en 3e position. C'est peut-être Simonnet, Mickaël, ou là, ça doit être Simonnet. C'est l'un des chocs que j'ai attendu de la journée entre Yann Dufresne et Marco Radhaeli. Les deux pilotes à l'intérieur. Et c'est pour le moment Yann Dufresne qui prend l'avantage, sans oublier de Fuggo du VTT d'Ardi, mais surtout Rousseau Louison en 2e position. Et les deux pilotes italiens, au 3e et 4e place, entre Gaspar, oui, c'est ça, Gasparoli, Tomazzo et Marco Radhaeli. Et là, c'est Tomazzo, Gasparoli qui est passé en 2e position. Meikun Trill Factory, Italie, en 2e position. Et donc Yann Dufresne qui déroule dans cette demi-finale et qui va aller chercher sa calif pour la grande finale chez l'Iminim. Marco Radhaeli, 3e ou 4e sur la photo finish, à la lutte avec Rousseau Louison. Et nous allons passer aux femmes 17 ans et plus avec la présence. 4e place de Brinjon. De Brinjon, de Brinjon Léa. Présentation de la finale catégorie minime garçon. Pour le BMX Club d'Orsine, Alexis Pizanowski. Pour le BMX Club, il n'est pas à l'intérieur, il n'a pas la 3e place sur la guise de Troyes, alors qu'il pouvait choisir une promesse. On va voir comment ça va s'organiser pour lui. Pour l'Italie, pour l'Italia, Tomazzo Gasparolli. Pour l'UVMX Club, Mathis Carlier. Pour l'Italie, pour l'Italia, Marco Radhaeli. Pour Kenjambé Mix Club, Hugo Bédin. Et pour Kenjambé Mix Club, Louison Rousseau. Ensemble, mesdames et messieurs, nous faisons silence. Merci beaucoup. Concentration des pilotes. On constate que pour ces pilotes-là, les plaques sont conformes à la réglementation. Oui. Et ça, c'est une bonne chose parce que ce n'était pas le cas la semaine dernière sur le Challenge France. Est-ce que Yann Dufresne va confirmer sa grande forme du moment ? Le pilote franc-comptois de Champé. Oui, pour le moment, il est en première position face à Tomazzo Gasparolli. Mais Country Factory, l'italien, en deuxième position. Mais c'est bien Yann Dufresne, le pilote franc-comptois de Champé, en première position. Et Marco Radhaeli, le pilote italien, avec son casque jaune-pue en deuxième position. Virginie, toujours Yann Dufresne aux avant-postes, le pilote franc-comptois. Et Alexis Piezanowski, qui n'a pas respecté tes consignes, finalement n'est pas dans le trio de tête. Et oui, Yann Dufresne qui était à la 1, elle va s'apposer. Et voilà. Donc, il fallait suivre les conseils de Thomas pour pouvoir accéder au podium. Effectivement, ce pilote qui pouvait choisir en premier a choisi de se mettre à la 3. Et finalement, il ne prend pas l'avantage. Donc, suivez les conseils de Thomas.